Et salut à tous amis gamers, j'espère que vous allez tous très bien car pour ma part ça va plutôt bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo à propos de MMORPG et encore une fois on se retrouve pour une vidéo à propos de Lost Ark. Voilà, ça va faire maintenant quelques jours que je me suis lancé à l'aventure, je joue quelques heures par-ci, quelques heures par-là et je dois vous avouer que je prends quand même pas mal de plaisir même si le fait de refaire le leveling que j'ai déjà fait pendant la bêta jusqu'au level 50 donne un petit peu mal à la tête. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui vous permet d'y voir un peu plus clair sur différents aspects du jeu au début de votre progression puisque je vous réserve quelques conseils, quelques avis, quelques remarques tirées directement de mon live. Ces remarques concernent à la fois votre manière de progresser au départ, ça parle également de certaines mécaniques du jeu, bref il y a plein de choses et je suis persuadé que cela peut vous être utile en tant que nouveau joueur de ce fameux MMO Free2Play. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à la partager, à vous abonner sur la chaîne pour ne rien rater. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage, je vous remercie par avance et puis je vous dis à très bientôt. Allez, c'est parti ! Donc là je viens de me reconnecter, je suis level 22 seulement, mais je m'amuse à faire toutes les graines de Mococo, c'est-à-dire qu'il y a un gros côté exploration sur Lost Ark, des sortes de graines à ramasser. Pour ce faire, j'ai à ma droite un second écran sur lequel j'ai la map du site Papounika qui permet de repérer toutes les graines de Mococo et aussi les monstres élites qui permettent d'augmenter votre niveau de compte d'exploration. Donc c'est un niveau de compte qui est très utile puisqu'il octroie des bonus à tous vos personnages, vous voyez en bas, je suis niveau 9 en exploration à l'heure actuelle. Et là, comme je viens de me reconnecter, j'ai des petits trucs à faire que tout joueur de Lost Ark fait si vous voulez bénéficier de différents avantages et si vous voulez aussi bénéficier de différentes monnaies notamment. C'est déjà de faire votre donation dans le menu de deal, ça je l'ai déjà fait, je vous passe les détails, et aussi de monter votre réputation auprès de certains NPC. Le menu réputation s'ouvre avec Alt plus N et sur ce menu-là, vous voyez tous les NPC avec qui vous pouvez avoir des relations. NPC avec qui vous devrez jouer des chansons, utiliser des émotes ou leur offrir des cadeaux si vous voulez booster encore davantage cette réputation. Monter la réputation des PNJ, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir avoir de la monnaie, vous allez pouvoir avoir des récompenses, et ça vous permet de compléter votre carnet d'aventure qui est une sorte d'écran de succès sur lequel vous allez avoir diverses récompenses. Il faut savoir que sur Lost Ark, il y a énormément d'éléments qui sont partagés sur tout le compte. C'est là l'intérêt de les faire, au moins une première fois sur votre main, sachant qu'Amazon ont été généreux, je ne l'ai pas mentionné dans ma vidéo qui sort aujourd'hui, j'en parlerai dans une autre vidéo. Ils ont été généreux dans le sens où on aura tous le droit à trois personnages niveau 50 d'un seul coup, une fois que le premier est monté 50. Alors, c'est un peu brouillant ce que je viens de dire là. Vous allez monter votre premier personnage niveau 50, continuer un petit peu l'histoire, et à un moment donné vous obtiendrez un Césame pour augmenter un deuxième re-roll niveau 50, et en activant ce Césame, vous obtiendrez un deuxième Césame qui permettra d'augmenter un troisième personnage niveau 50. Donc c'est plutôt plaisant, mais ça va permettre de faire toutes les délits. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les premiers contenus 50 sur Lost Ark, je vous invite à le faire, vous comprendrez un petit peu le type de contenu qu'il y a derrière et pourquoi c'est important d'avoir ce qu'on appelle des altes. Donc revenons un petit peu à la réputation, je n'ai pas encore débloqué tous les PNG, pour le moment je ne suis pas allé dans toutes les zones, mais pour le coup la réputation est intéressante à monter parce que ce sont des choses qui offrent des récompenses et vous êtes limité dans le temps à chaque fois pour les monter. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple utiliser des émodes, jouer des musiques, qu'il y a 5 PNG par jour, et donc il faut faire un choix, une sélection, pour offrir autant de cadeaux que vous voulez, et certains PNG ont des préférences en cadeaux par rapport à d'autres. Moi je ne vous conseille pas forcément d'offrir des cadeaux tout de suite à des NPC, je vous conseille de garder vos coffres à cadeaux en stock, au cas où plus tard il y a des PNG pour qui vous avez beaucoup plus de mal à monter l'affinité, et pour lesquels un coup de boost de cadeaux pourrait vous être utile. Donc là vous voyez, c'est le tout premier PNG avec qui vous pouvez avoir l'affinité, donc je peux lui offrir un cadeau, je peux jouer d'un instrument, je peux afficher les émodes. Donc jouer d'un instrument, il faut une certaine affinité avec elle, pour le moment je n'en ai pas la possibilité. Donc lui jouer au moins une émode, ça lui est, qui va permettre de monter légèrement notre réputation, avec NERIA, qui porte le même nom que mon serveur. Donc la réputation compte légèrement, voilà, je ne peux pas encore faire ça, ce n'est pas grave, parce que je n'ai pas encore la... Ce n'est pas parce que je n'ai pas assez de réputation, c'est parce que je n'ai pas encore la mélodie, tout simplement, il faut que j'avance un peu plus dans le scénario. Donc NERIA c'est fait, et on va faire le tour de quelques NPC que j'ai rencontrés sur mon chemin, histoire de pouvoir monter cette réputation, et ensuite on va reprendre le PEX, faire des donjons, et puis voilà, faire un petit peu de contenu tout simplement. Alors, avec le pack fondateur, je me suis fail misérablement, où on a une monture qui permet de double dash, enfin, ça se confondrait avec le Mario Kart, on a une monture qui permet de double dash, excusez-moi pour ce jeu de mots, et qui permet donc de se déplacer quand même beaucoup plus rapidement. Donc le premier soir, je n'avais pas forcément le réflexe de le faire, mais c'est quand même une feature très intéressante pour gagner énormément de temps. Donc ça, c'est la deuxième NPC, le choix d'un seul en jeu ne peut pas, bien entendu, et on va monter l'affinité, elle, elle aime bien, voilà, cette émote-là, Syrah, et on monte notre affinité avec ce PNJ. Voilà, mon affinité avec Syrah a augmenté, là, elle me parle, et quand elle me parle, ça me permet de booster encore un peu plus l'affinité. Et là, sur le start, comme sur beaucoup d'amémo, vous avez la possibilité soit de désassembler, soit de vendre vos équipements. En fait, quand vous serez niveau 50+, certains équipements, quand vous allez désassembler, on vous donnait des ressources, je l'avais montré dans une vidéo, pour pouvoir ensuite enchanter votre stuff, maximiser votre level, puis atteindre des nouveaux contenus. Lorsque vous êtes bas level, et bien ces ressources, ces ressources, en fait, comment pourrais-je dire, ne sont pas présentes sur les équipements que vous allez désassembler. Donc, l'intérêt des désassemblés est assez limité, vous pouvez le faire si vous voulez, mais si vous voulez gagner du temps, bon, vous les vendez au NPC pour quelques pièces d'argent. De toute façon, il y a peu d'intérêt à les briser. Après, peut-être que quelqu'un pourra me contredire, mais sur la bêta, quand je brissais les équipements bas level, il n'y a vraiment aucun intérêt, donc je ne peux pas la tête avec ça. Et je vends juste tout au NPC, histoire de faire de la place. J'avais gardé mon bordel, juste pour vous raconter ça. Je rends le stream d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas pourquoi tous les pantalons, les jambières, pour beaucoup, c'est une apparence de petite culotte. Je ne sais pas, c'est une référence à Tortue géniale, je ne sais pas. Il vous conseille également de garder tous vos items consommables, que ce soit les potions en % de PV, pas les potions en PV fixe. Les potions en PV fixe, ça n'a pas de souci, ça ne vous servira pas à HL, mais tout ce qui est % de PV, tout ce qui est bombe, tout ce qui est consommable, utilitaire en combat, suppression d'altération d'état, vous voyez, là, dans tes coffres, je peux choisir tout ce qui est grenade, etc. Gardez-les précieusement, ça sert dans le contenu endgame de Lost Ark, ça invitera d'en acheter plus tard. En fait, en gardant ces idées, mais en ne les entendant pas n'importe comment, ça vous permettra de réaliser des économies. C'est vraiment essentiel, donc pensez-y. Les autoraises, quand vous en utilisez un, ça se met directement sur votre compteur en haut, vous pouvez tous les utiliser, c'est pour comment de suivre l'histoire, qui est vraiment bonne. Je sais que 90% des joueurs, 95% du joueur, limite les streamers qui sont en mode rush, certains streamers connaissent déjà l'histoire. Là, ils sont Cef, parce que beaucoup d'entre eux ne s'y ont pas intéressé, pourtant elle est vraiment très bonne. Et il y a un doublage FR, qui est plutôt bon, certains vont dire que non, etc. comme toujours, mais c'est déjà bien qu'il y ait un doublage FR. Et il y a des voix très connues, j'en avais déjà parlé dans mes vidéos, notamment la voix du Joker, pour un démon qui ressemble au Joker. On a également la voix de Brigitte Le Cordier, pour beaucoup d'enfants, la voix de Sangoku Petit, Sanguan Petit, Goten Petit. On a aussi la voix du commentateur de Boof Ball, de la série animée Wakfu, lorsqu'on va faire le tournoi d'arts martiaux. Et il y en a encore beaucoup d'autres, qui sont très 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 connus, que je tifte pas forcément, mais sur le moment où je me dis, tiens, ça me dit quelque chose. Et en même temps, je fais toutes les 4 jaunes, au moins une fois sur mon premier personnage, pas spécialement d'utilité sur un second perso, mais au moins sur le premier personnage, parce qu'on va dire qu'à ce moment-là, c'est essentiel. C'est essentiel, parce que ça a 3D bonus, pour tous vos personnages de cons. Ah ! On a réussi. My God ! Jamais trop mon coco. Merci ! Tout ça pour ça. Wouhou ! Ah ! On peut plus sortir ? Oh mon Dieu ! Bon bah, on va se tp. Alors, il devrait y avoir un passage secret par là. Voilà, bingo. Un peu de point de sort. Est-ce qu'on a débloqué un nouveau skill aussi ? Non ? Non ? Normalement, il y a 3 mots coco à chercher. Je ne sais pas si je choque un endroit pour avoir les 3. Pas d'impression ? Si, c'est bon. J'ai les 3. Parfait. On va se re-tp. On va remonter tout simplement. C'est plus près. Donc, les mots coco, j'ai oublié de le dire, mais ça sert aussi à obtenir des points de sort, en fait. Ça sert à obtenir des points de sort plus tard. Donc, c'est intéressant de les ramasser en même temps que vous faites votre leveling. Il n'y a pas forcément de rush, juste bêtement la Nara. Il y a trop de minerais, on voit les devoirs sur les radars. On a beaucoup trop là. Je suis sur un canal où il y en a pas mal. On va ramasser quelques-uns, mais on ne va pas tout ramasser. Je ne vous le cache pas. Ah oui, c'est vrai aussi, on a une énergie envoyée. Je suis à 10 000 d'énergie. C'est un petit peu comme les points d'artisanat d'Arkel. Ça se recherche quand vous êtes déconnectés. Quand vous êtes qu'aussi, je crois. Pas le truc qui m'intéresse des masses. Mais c'est le même principe. Et quand vous en avez plus, il ne faut plus faire de métier. On va passer 30 points d'énergie toutes les 10 minutes. Moi, j'en ai 33 toutes les 10 minutes. Allez, prenons tous ces quêtes d'initiation au métier. Donc, les quêtes violettes, c'est des quêtes importantes. Salut Arias. Les quêtes violettes sont des quêtes importantes. C'est des quêtes de didacticiel, qui vous apprennent des petites fonctionnalités. Au tout début du jeu, il y en a une d'entre elles qui vous offre un familier. Vous ayez un pré-fondateur ou pas, du coup, vous aurez un familier. Des familiers servant un minimum d'auto-loot. Ce qui est quand même plutôt glaisant, on ne va pas se mentir. Allez, un dernier poisson. Et on n'en parle plus, parce que je ne compte pas faire les métiers. Regardez ce gros poisson qui arrive. Hop. C'est si facile que ça de pêcher. Je vous conseille vraiment de lancer les donjons difficiles. Je vous l'avais dit dans une vidéo conseille pendant la bêta. Parce que ça vous permet de tester un peu plus de choses. Spinnip, ce snare. C'était même plus qu'un snare, c'était une para, carrément. Ça vous permet de tester plus de choses, plus de loot. C'est plus intéressant. Les boss ont plus de PV. Donc, c'est cool comme ça. Bien plus pertinent, en tout cas. On ne va peut-être pas qu'il y ait un peu plus de mobs, les copains. Parce que... Oh, bloc. Allez, dégagez. Premier mot coco sur la droite, ici. On va s'y rendre de suite. Il est là, on le voit. Il n'est pas caché. Allez, venez les mobs. Venez, venez, venez. On prend son petit mot coco. Et on continue. Nous sommes maintenant des habitants de l'URSS. Ils sont très contents. C'est ça qui est bon. Allez, on va faire une petite chanson. Palaises et palpables. Qu'est-ce qu'ils sont mignons, tous ces mots-cocos. Oui, parce que toutes les graines de mots-cocos qu'on ramasse, ce ne sont pas des petites plantes, au final. Ce sont des sortes de fœtus, d'elfes-fées, ou appelez ça comme vous voulez, là. Les mini-boys, là. Arthur et les mini-boys. Qu'est-ce que vous avez pensé de notre chanson, maîtresse ? C'était un peu limité en termes de parole, on va dire. Un peu limité. C'est notre petite base. C'est là où vous ferez vos métiers. Bon, personnellement, je n'en ferai pas beaucoup. Je ne vais pas vous mentir. Je ne joue pas à Lost Ark forcément pour ça. Même si, c'est toujours appréciable d'avoir un aspect de base renforcée. Comme je l'avais indiqué dans ma vidéo, j'apprécie beaucoup les jeux où il y a un effort quand même de ce côté-là. Ça monte vraiment crescendo, les donjons, c'est cool. Franchement, je ne sais pas si plus tard, il y aura possibilité de changer de serveur pour jouer Gratos. Je pense qu'il y aura fusion plus tard. Déjà, ils n'ont pas trop géré à ne pas mettre de serveur par langue. C'est sûr qu'il y allait avoir largement assez de FR, notamment. Mais déjà, sinon, il faut patienter. Ceux qui n'avaient pas acheté de pack. Soit vous partez, vous commencez, et puis vous verrez bien, mais... Mais comment on voit comment ils ont fait sur New World, c'était plutôt une attente de fusion ensuite. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021